Chapitre IX, L'Écorse de la Clarté Premier paragraphe Quatrième édition de notre Maître le Raveillim Vital de mémoire béni. Ainsi, il a été expliqué comment tous les mondes correspondent de façon générale à un homme avec une essence, des réceptacles et des vêtements. En vérité, chaque monde de façon indépendante et particulière possède tous ces aspects que sont les sens, les réceptacles et les vêtements. De même, chacune de ces particularités se divisent de façon identique. Souviens-toi de cela et tu n'auras pas besoin que nous le répétions à chaque fois. Et ceci se trouve indiqué dans la Parachat Holodot, d'Av 134. Nous allons maintenant expliquer cela à partir du monde de l'Atsilout en nous dirigeant vers le bas. Ainsi, dans l'Atsilout se trouve un Nefesh, un Ruach, une Nechama, une Ayia, une Yeshida, ainsi que les membres du corps appelés réceptacles. Et puisque l'Aïa et la Yeshida sont des environnantes, les réceptacles ne possèdent que trois aspects correspondants au Nefesh, au Ruach et à la Nechama qui sont des intérieurs. Portu sait déjà que le cerveau est le réceptacle de la Nechama, le cœur celui du Ruach, et le foie celui du Nefesh. La Nechama se propage dans tout le corps du cerveau jusqu'au pied, et c'est ce qui est appelé Gadlout de Zahir en pin car cela correspond au cerveau. Puis le Ruach se propage dans le cœur, et de là vers le bas dans tout le corps, et c'est le réceptacle intermédiaire appelé Allaitement car le cœur se trouve dans les six extrémités. Or ceci correspond à l'Allaitement, et il revêt la Nechama ainsi que le cerveau en les recouvrant. Ainsi, la Nechama n'est décelable que dans le cerveau car dans le torse elle est dissimulée. Ensuite, le Nefesh se propage à l'intérieur du foie, puis de là vers le bas il revêt le Ruach et le cœur. C'est pourquoi le Ruach n'est décelable que dans le cœur. Ceci correspond à l'ordre de leurs racines, car tu sais déjà que toute la Tsiloute suit ce modèle puisque Binah qui est la Nechama est à moitié révélée et à moitié dissimulée dans Zahir en pin qui correspond au Ruach. De même, Zahir en pin est à moitié révélée et à moitié recouvert par Nukba qui correspond au Nefesh. Il se trouve que la propagation du réceptacle du cerveau dans tout le corps est le secret des nerfs non creux et de la moelle des os. Et par-dessus se trouvent les vaisseaux appelés veines pulsatiles qui ne contiennent pas de sang mais le Ruach du cœur. Et elles revêtent les nerfs qui se propagent depuis le cerveau ainsi que la moelle des os. Ensuite, nous avons les veines pleines de sang qui se propagent depuis le foie et qui revêtent les veines ne contenant pas de sang, comme nous le savons d'après les médecins, car les veines pulsatiles se trouvent au-dessous des veines sanguines. Ainsi, il a été expliqué qu'il existe trois réceptacles les uns à l'intérieur des autres, et ce sont les aspects de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux. Et ce sont les réceptacles du Nefesh, du Ruach et de la Nechama car aucun réceptacle ne correspond à la Heia ou à la Yeshida puisqu'elles ne sont pas intérieures. Et par-dessus se trouve la chair qui les recouvre, ce qui est appelé chair rouge. C'est le secret du Hachemal qui entoure tous les réceptacles. Ceci correspond au verset, comme une sorte de Hachemal de l'intérieur du feu. Le feu rouge. C'est donc le secret de la chair rouge. Ensuite, nous avons la peau qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien se trouvant dans l'Apsiloute. Ainsi, la chair correspond au nom Elohim qui entoure et se trouve appelé trône des étincelles. Car la forme développée en indices yod Elohim a la valeur numérique et trois cents, et son ribua à la valeur deux cents. Et avec les deux collèles on obtient la valeur numérique du mot bazar. Or il nous a été expliqué que le mot or correspond à Ruach et à la lettre Vau qui est le bien en son sein, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Tikkun 69, Dav 150, car c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vérité, dans l'Apsiloute le mal est séparé et se trouve à l'extérieur comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ensuite, les mondes de Beria, Yatsira et Asiya revêtent l'Apsiloute comme nous le savons. Ainsi, lorsque Malcoute descendit pour devenir la tête des renards, les corps supérieurs se revêtirent plus bas car le réceptacle intérieur du cerveau descendit dans Beria et y devint une Nechama bien qu'il s'agisse de l'aspect d'un réceptacle, car il devint une Nechama pour le monde se trouvant au-dessous de lui. Cependant, dans son propre monde un réceptacle ne devient jamais une Nechama, et la Heia ainsi que la Yeshida ne se revêtent jamais comme cela a été indiqué. Le réceptacle intermédiaire du cœur qui est le réceptacle du Ruach descendit dans Yatsira et y devint une Nechama, et Yatsira recouvrit et revêtit alors en partie Beria à l'image du cœur qui recouvre le cerveau dans l'Apsiloute ou Zahirampine qui recouvre Bina. Et le réceptacle extérieur du foie qui est celui du Nefesh de l'Atsiloute devint une Nechama pour Asiya. En vérité, il est certain que la Nechama se trouvant dans Yatsira est une Nechama vis-à-vis de Yatsira elle-même, cependant elle n'est qu'un Ruach vis-à-vis de l'ensemble des trois mondes de Beria, Yatsira et Asiya. De même, la Nechama d'Asiya n'est qu'un Nefesh vis-à-vis de l'ensemble car dans l'Atsiloute se trouvent les trois réceptacles du Nefesh, du Ruach et de la Nechama. Il faut que tu saches à propos de l'intériorité et de l'extériorité des réceptacles que bien que chacune d'elles possède trois aspects qui sont la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. Les trois aspects de l'extériorité sont appelés corps alors que ceux de l'intériorité sont appelés cerveaux vis-à-vis de ce dernier, comme cela est indiqué dans l'éthique ou nîmes. Dave 121 C'est pourquoi la plupart du temps nous appelons l'intériorité cerveau. Or nous savons que les cerveaux ne sont pas une Nechama mais uniquement un corps intérieur. Il se trouve que les cerveaux de l'extériorité devinrent un réceptacle pour les cerveaux de l'intériorité, et ils furent désignés comme leurs espaces, à l'image des cerveaux de Katnout qui devinrent les membranes des cerveaux de Gadlout. C'est ce qui se trouve écrit dans l'éthique ou nîmes. Dave 121 Le nom Sag est le cerveau se trouvant à l'intérieur, trois iodes à l'image des trois cerveaux. Et le nom Ma se trouve à l'extérieur, trois Aleph pour les trois espaces dont se revêtent les trois cerveaux. Nous allons maintenant expliquer la mer Kaaba de Zekiel qui se réfère à Yatsira, et à partir de là tu en déduiras le reste. Sage qu'il a été expliqué que dans tous les mondes se trouvent des lumières intérieures, des lumières environnantes et des réceptacles séparant ces lumières environnantes des lumières intérieures. Ainsi, en ce qui concerne les lumières intérieures et le réceptacle ceux qui sont supérieurs se trouvent vers l'intérieur alors que ceux qui sont inférieurs se trouvent vers l'extérieur. En effet, Atik est intérieur et son réceptacle est le plus intérieur de tous, et au-dessus se trouve la lumière intérieure et le réceptacle d'Harry Campin, et ainsi de suite jusqu'à la lumière intérieure d'Asia et son réceptacle qui revête tous les mondes. Mais en ce qui concerne les lumières environnantes nous avons le cas inverse, car ce qui est inférieur est plus intérieur. En effet, l'environnante d'Asia se trouve au-dessus des réceptacles d'Asia, et au-dessus se trouve l'environnante de Yetsira et ainsi de suite. Il se trouve donc que les réceptacles d'Asia correspondent au point central de la totalité d'Asia et de tous les mondes, au milieu des lumières intérieures et environnantes, et notre Terre correspond au point central d'Asia et de tous les mondes. Après avoir appris cela nous devons revenir à notre sujet c'est-à-dire au fait que les écorces d'Asia sont ce qu'il y a de plus central dans toute Asia ainsi que dans l'ensemble de tous les mondes, en dehors de notre Terre. En vérité, ce sont uniquement les lumières environnantes que les écorces revêtent et entourent, et c'est vis-à-vis d'elles qu'elles sont ce qu'il y a de plus extérieur. Nous allons donc commencer à partir de la Psyloute. Au début nous avons les écorces qui sont le souffle de tempête etc. Et, elles sont appelées peau car la peau est une écorce, c'est pourquoi cela désigne l'écorce. Il y a donc trois écorces, la nuée, le souffle de tempête et le feu. C'est en correspondance avec ces trois excroissances que nous avons la Mila, la Puriya et la Goutte de Sang. En leur sein se trouve la chair du prépuce qui est le Hachemal, et au-dessus le Hachemal entoure la clarté. La quatrième écorce est une voie douce et fine secrète. C'est le secret du Hachemal dans lequel se trouve même la Mede qui est l'essence du Hachemal et c'est la chair. Or ce Hachemal est la vitalité du feu provenant des formes développées d'Eloquim en indice Iod dont la valeur numérique est celle du Hachemal du mot Bazar. Et il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien de la Psyloute comme cela est indiqué dans l'Ethikunim. Dav 30 C'est pourquoi le nom Yadone correspond au Hachemal comme cela est indiqué en de nombreux endroits. Cependant dans Beria, Yadzira et Asia nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il ne s'agit pas du Hachemal lui-même mais de l'écorce de la clarté qui l'entoure et se situe entre le Hachemal et l'écorce. Or cette écorce est bien et mal dans Beria, Yadzira et Asia, alors que dans la Psyloute elle est bien sans aucun mal. C'est la raison pour laquelle tu trouveras que le mot Hachemal a la valeur numérique du mot malbuche car c'est la chair qui recouvre les trois réceptacles appelés corps. La chair n'en faisant pas partie. Cette écorce de la clarté correspond à la peau qui sépare les trois écorces du Hachemal car il s'agit d'une peau pure et très fine qui reste imperceptible et recouvre la chair. Et les peaux épaisses correspondent aux trois autres écorces. Dans l'Atsiloute ceci est appelé arbre de la connaissance du bien. Et dans Beria, Yadzira et Asia c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut que tu saches qu'il n'existe aucun aspect dans le monde qui ne soit composé d'essence et de réceptacles comme cela a été indiqué. Il se trouve que bien que cette clarté corresponde à l'écorce de la peau, ce n'est pas pour autant qu'elle possède un corps, un échama et ainsi de suite. Ainsi, cette clarté Abitia, fille de Pharaon, car Pharaon renvoya la multitude mélangée qui provenait de l'écorce de la clarté appelée Lilith Okurède, le vêtement d'Eve, femme d'Adam. Mais il existe une Lilith plus extérieure qui est la femme de Samaël. Et dans cette clarté se trouvent également un autre Samaël et une autre Lilith qui sont intérieurs, c'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont dit qu'il existe un ange qui fut exillé des cieux et qui est appelé l'âme du glaive tournoyant. Or il est parfois un ange et parfois un démon. Et il est appelé Lilith car la femelle règne sur la nuit, et les démons règnent sur la nuit, elles-mêmes étant appelées Lilith comme cela est indiqué dans les Tycoonim, d'Ave 124. Ainsi, dans les Tycoonim, d'Ave 44, il est dit, Samaël qui sortit, autre version manuscrite, descendit, de sa sainteté, car il y alla trois autres écorces, avec d'autres véritables Samaël et Lilith méchants, mauvais et pêcheurs dans chacune de ces écorces. Ceci se trouve indiqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit, d'Ave 29, il y a un Samaël et il y a, un autre, Samaël, mais ils ne sont pas identiques. Ceci te permettra de résoudre de nombreuses paroles concernant Samaël et Lilith. Il se trouve que les Samaël et Lilith qui tentèrent Adam et Ève correspondent aux trois écorces extérieures car il y alla aussi d'autres Samaël et Lilith. Cependant, la tentation se fit par l'intermédiaire de cette écorce de la clarté qui contenait d'autres Samaël et Lilith, et cette clarté se mêla à Adam et Ève, l'homme devenant alors bien et mal. Et tu dis ce qu'il est dit dans la paracha Ouai, d'Ave 221, ainsi que dans la paracha Ouai Akel d'Ave 203, c'est avec cette clarté que l'autre côté tenta la femme pour qu'elle reçoive la lumière, car Adam et Ève correspondent au cerveau se trouvant à l'intérieur de l'écorce. Les écorces en étant séparées mais attachées car la clarté attachée au cerveau est le secret de l'écorce fine recouvrant la noix et lui étant fermement attachée lorsqu'elle sèche dans la noix. Alors que lorsqu'elle est humide on peut l'en séparer aisément par le secret du verset, tu te lèveras devant les cheveux blancs, ce qui correspond aux lettres de Yavécha comme cela est indiqué dans la paracha Pina, d'Ave 227. Trois autres écorces sont attachées à la moelle. Ainsi la moelle et les écorces forment une noix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comprend bien la nature du péché d'Adam. Ainsi, Bithia dont nous avons parlé revêtit la nechama de Moïse lorsqu'il sortit de la corbeille, de jonc, c'est-à-dire de l'arche supérieure qui est le palais de la blancheur du saphir. Essai, elle l'ouvrit et vit l'enfant. Ainsi, cette corbeille correspond aux haches mâles supérieures appelées chères. Et lorsque Bithia qui est la clarté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la toucha, un autre corps du hache mâle s'en échappa, c'est-à-dire la corbeille que sa mère lui fit de bitume à l'intérieur, ce qui correspond aux 248 membres intérieurs, aux 248 membres de ce vêtement qui est le nom Yahvé. Et la poids dont elle l'enduit à l'extérieur c'est le nom Adonné car le hache mâle est Yadonné comme cela est indiqué dans les Tycounims, Tycoun 30. Ceci correspond au secret de Yadonné avec la poids à l'extérieur car le nom Adonné précède le nom Yahvé. Ainsi, ce tétragramme se trouvait dans Moïse, et lorsqu'il se revêtit également de la clarté de Bithia la fille de Pharaon, le premier corps du hache mâle le quitta alors et retourna vers le buisson d'épines. Ainsi, le hache mâle de Bithia fut totalement réparé et tout devint bien. Ceci constitue le secret de la lèpre qui ensuite redevint comme sa chair, c'est-à-dire que ceci se réfère au premier corps du hache mâle appelé chair comme cela était indiqué car la peau redevint chair puisque le démon se transforma en ange. C'est le secret du bâton qui se transforma en serpent puis redevint un bâton, car il se revêtit alors du premier corps du hache mâle comme cela est indiqué dans les Tycounims, d'Ave 42. Ceci constitue le secret du verset, retire tes sandales, c'est-à-dire le mâle se trouvant sur la sandale car alors tout ne sera que bien. Cependant, il ne retira pas tout le bien et le mal car il ne retira pas tout ce vêtement, et le bien qu'il contenait fut totalement purifié et s'associa au hache mâle intérieur, l'ensemble redevenant l'aspect du hache mâle qui n'est pas appelé clarté. En vérité, nous savons que toute transgression faite en bas engendre quelque chose en haut, et il faut comprendre ce que cela engendre. De façon abrégée, le sujet en est que lorsque Zahirampi ne désire Nukba comme lorsqu'il est dit il rugira contre sa demeure car il ne la trouve pas en haut, dans le monde de la Tziloute, puisqu'elle est partie en exil en bas, dans Beria. Alors cette Neshama sort du désir du mal sans définition de la femelle, et la mauvaise servante arrive alors immédiatement par le secret du verset. Et la servante quand elle hérite de sa maîtresse car elle prend cette Neshama. Comprends bien ceci et tu verras ce que la transgression engendre en haut. Troisième paragraphe Sache que l'arbre de la connaissance du bien et du mal correspond de façon générale à la moelle avec les écorces de la noix, mais son principe ne correspond qu'à l'écorce de la clarté car elle est bien et mal. C'est le secret de ce qu'il est dit dans les Tycoonim. Dav 66 Cette clarté est également appelée l'âme du glaive tournoyant comme cela est indiqué dans les Tycoonim. Dav 65 Or tu sais déjà que cette écorce contient l'ensemble des dix séphirotes, et qu'il existe une écorce de la clarté au niveau de Bina car il y a là le bien et le mal, le bien l'emportant et transformant le jugement en miséricorde pour les justes dans le monde à venir qui est Bina. La clarté se situant au niveau de Mal coûte et majoritairement mal, et c'est là que la miséricorde se transforme en jugement. Ceci se trouve indiqué dans la Tosefta sur la Paracha O'Hera, Dav 27 Et tu dis cela. Ainsi, tu verras qu'il s'agit de l'image de Nabucodonosor comme cela est indiqué dans les Tycoonim, Dav 66, car cette clarté ressemble à l'image avec ses dix séphirotes. En effet, ceci est appelé image car tu sais déjà qu'il s'agit d'un corps et d'un vêtement pour la Nechama, par le secret de l'image des cerveaux de la sainteté. Comprends cela. En effet, la clarté avait une tête de bon or et un torse de bon argent, mais en deçà du torse c'est-à-dire de l'emplacement de la Malkoute se trouvant dans le torse, la Nukba du mal de la clarté, on trouve le bien et le mal par le secret du cuivre comme cela est indiqué dans la Parachate Rumah, Dav 139. C'est ce qui les dit ici, c'est-à-dire que lorsque mal